... Je suis Yolande Esther Lida Epouzconé, je suis présidente de Femmes de Demain Afrique. Qu'est-ce que c'est pour votre association ? Femmes de Demain Afrique, c'est un réseau, un réseau international de femmes qui a été créé en 1996 en France. Et nous, depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis 2017, janvier de l'année dernière, nous sommes donc à la tête de la représentation continent, de la représentation Afrique, avec pour mission d'identifier dans tous les pays africains, les 54 États africains, des présidentes des dames dynamiques, pour pouvoir représenter nos différentes entités Femmes de Demain dans ces pays-là. Pourquoi Femmes de Demain ? Vous recherchez à travers ce projet ? Femmes de Demain parce que nous pensons que la femme doit être dans l'ère de la modernité. La femme doit accepter aujourd'hui d'être au-devant de la scène. La femme aujourd'hui doit accepter de prendre des responsabilités. Elle doit faire une rupture avec certaines habitudes du passé. Parce que vous savez que culturellement, l'Afrique, la femme africaine, a tendance à rester beaucoup en retrait. Parce qu'on nous l'apprend. Les femmes ne doivent pas parler en public. Les femmes ne doivent pas travailler parfois. Elles doivent rester à la maison, au foyer, et s'occuper uniquement des enfants et de la famille. Alors que nous, dans la vision que nous avons avec Femmes de Demain, c'est amener les femmes à prendre, comme on l'a dit, le devant des choses. À prendre des initiatives, mais des initiatives qui apportent beaucoup de choses aux différentes communautés. Quels sont les éléments qui vous permettent de façonner ces Femmes de Demain-là ? Il y a la formation, il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, il y a le partage, il y a la prise de conscience d'abord des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Et quand nous faisons du moins ce tour de difficultés-là, nous avons la possibilité de trouver des solutions. Votre combat ne commence pas aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, il y a des interdits qui existent jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les devis concrètement qu'il faut aujourd'hui pour faire effondrer ces murs, ces visibles ? C'est d'abord, comme je dis, la prise de conscience de ces difficultés-là. Quand on en prend conscience, éventuellement, quand on échange entre nous, entre plusieurs pays, parce que ce qui est intéressant dans notre vision à nous, d'être un réseau panafricain, c'est de pouvoir nous inspirer de tout ce qui est de difficultés dans les différents pays. Ce qui concerne les femmes. Et quand nous avons fait ce tour-là, nous avons la possibilité, en échangeant entre nous, femmes, de pouvoir apporter des solutions. Voilà ce que je peux dire concernant cette question. Vous pouvez vous demander en solo ou avec les hommes ? Avec les hommes. Parce que nous avons cette vision, toujours, je le dis, d'avancer avec les hommes. Sans les hommes, les femmes ne sont rien. Et vice-versa. Sans les femmes, les hommes ne sont rien. C'est vraiment dans un esprit de complémentaire. Est-ce que vous vous avez donné un délai pour façonner cette femme de demain-là ? Disons ça sur le long terme. Vous savez que dans nos sociétés, il y a véritablement de grands défis, de grands challenges à relever et que les habitudes sont très, très dures à faire disparaître. Donc, sur le long terme, je pense que nous y arriverons. Nous, nous proposons que la journée de 8 mars ne se limite pas seulement au défilé, mais que ce soit des occasions de faire le bilan de tout ce qui est acquis en matière, par exemple, de droit, de tout ce qui est fait, par exemple, pour faire avancer les femmes. Que ce soit vraiment, c'est un instant pour pouvoir échanger, avancer, faire le point, faire le bilan, pour pouvoir aller de l'avant. C'est beaucoup. Voilà. Merci. Merci bien.